Générique ... Bonjour Dorothée Collaire et Jean-Daniel Veitz Bonjour On est très heureux de vous accueillir avec pour sujet d'aujourd'hui un livre qui fait beaucoup parler de lui en France mais dans toute l'Europe car c'est en train de devenir un sujet clé de la compétitivité c'est l'usine 4.0 l'industrie du futur enfin les noms abondent en fait on va revenir sur ce thème mais avant de rentrer directement dans le sujet dans cette première vidéo j'aimerais mieux connaître votre parcours car ça, ça intéresse beaucoup les étudiants c'est comment on devient quelqu'un dans ce monde contemporain alors peut-être on peut commencer par Dorothée qu'est-ce qui vous a conduit à traiter ce sujet ? Alors qu'est-ce qui m'a conduit à traiter ce sujet ? je dirais déjà une passion pour l'industrie qui remonte à assez loin qui remonte à mes études en géographie industrielle où je me suis intéressée au tissu industriel en France en Allemagne j'ai travaillé dans la sidérurgie et puis ensuite j'ai fondé le cabinet Colère CC de conseil en stratégie en organisation avec Jean-Denis Elvace et cette passion s'est poursuivie en se focalisant sur les entreprises familiales industrielles et notamment mieux comprendre les ressorts de leur croissance et en comparant l'Allemagne et la France essayer là aussi de décrypter pourquoi les entreprises familiales en Allemagne et bien ont un potentiel de croissance qu'elles arrivent peut-être mieux à exploiter en France et c'est dans cette dynamique-là en regardant notamment les questions d'innovation les questions d'internationalisation que dans le cours des années 2012 on a entendu parler de l'industrie 4.0 en Allemagne et là on s'est dit peut-être que il y a quelque chose à aller regarder de plus près en termes de changement de modèle industriel en termes de gisement de croissance pour ces entreprises familiales industrielles et régionales Merci beaucoup et vous Jean-Daniel comment avez-vous fait connaissance avec ce sujet et avec Dorothée ? La quête Dorothée c'est une c'est une histoire qui remonte à notre passé de chercheur voilà parce qu'on a on a la particularité d'avoir d'abord été chercheur d'avoir travaillé dans l'industrie Dans quel organisme ? Alors on était à l'époque à Berlin au centre Marc Bloch qui était le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales qui a été fondé en 92 à Berlin et qui avait la particularité de regrouper des chercheurs je dirais de presque de toute nationalité et de toute discipline donc moi en tant qu'économiste j'ai eu la chance extraordinaire de travailler avec des anthropologues des géographes des sociologues des gens de toute de toute science ce qui était formidable Donc Dorothée est plutôt sociologue d'origine géographe et donc vous êtes intéressée à la sociologie finalement ultérieurement Je me suis intéressée surtout à la transformation des territoires J'ai fait mon mémoire de maîtrise de géographie sur la reconversion des friches industrielles dans le Pas-de-Calais et dans la Roue puis j'ai poursuivi par une thèse de géographie sur les villes sidérurgique en Allemagne de l'Ouest et en Allemagne de l'Est et voilà mais pour moi mon identité c'est géographe industriel Et Jean-Daniel alors quel est votre vous ? Vous êtes économiste d'origine Oui j'ai fait une école de commerce et puis en même temps j'ai fait de l'économie à l'université et j'ai voulu poursuivre avec une thèse en économie voilà et ça m'a amené à m'intéresser évidemment à tous les sujets industriels et puis un intérêt aussi très ancien pour les approches systémiques et quelque part je suis très heureux de voir qu'avec l'industrie 4.0 ces approches systémiques deviennent opérationnelles quand je les ai étudiées elles étaient pour moi très conceptuelles séduisantes intellectuellement là aujourd'hui elles sont totalement opérantes dans l'industrie dans l'économie Alors le sujet de votre livre c'est donc l'usine 4.0 mais l'industrie 4.0 alors d'abord est-ce qu'on peut définir ce sujet sachant qu'en plus vous étudiez ce sujet mais particulièrement en Allemagne pourquoi l'Allemagne pourquoi ce sujet et qu'est-ce que c'est que ce sujet et qu'est-ce que l'Allemagne aujourd'hui en fait l'industrie 4.0 c'est si on en croit nos amis allemands la quatrième révolution industrielle c'est-à-dire que la troisième révolution industrielle était celle des années 80-90 avec l'introduction de la commande numérique dans l'industrie les automates les robots là on parle plus forcément d'automatisation et de robotisation c'est pas exclusif mais le 4.0 c'est véritablement la mise en réseau à un niveau totalement décentralisé de l'ensemble des éléments constitutifs de l'usine oui c'est ça c'est là où on parle de systémique parce qu'en fait c'est des tas de robots qui vont interagir et d'êtres humains et de robots qui interagissent de manière systémique exactement en temps réel et pour répondre à une demande qui est celle du consommateur qui demande à être servi de plus en plus vite et avec des biens qui sont des biens personnalisés donc l'idée c'est vraiment la décentralisation au plus bas niveau de la commande c'est-à-dire du pilotage de tout cet ensemble là où on avait auparavant des structures très hiérarchiques et c'est aussi la capacité à répondre en termes de fabrication de logistique de supply chain le plus rapidement possible à la demande du consommateur Alors Dorothée pourquoi l'Allemagne ? Pourquoi l'Allemagne ? Parce que ce terme émerge dans l'industrie 4.0 vers les 2011 2012 et voilà l'Allemagne parce qu'elle voit un défi qui lui est donné sur comment maintenir son leadership industriel dans un monde qui est de plus en plus concurrencé notamment par l'Asie où l'Allemagne on le sait sa colonne vertébrale c'est l'industrie mécanique et donc pour l'Allemagne le défi de réussir le mariage entre l'industrie mécanique et les technologies de l'information et de la communication c'est-à-dire que face à des géants comme Google qui peuvent capter de la marge entre le producteur de machines et l'utilisateur final l'Allemagne est bien consciente qu'elle a un défi à relever pour garder son leadership industriel dans le monde est-ce que cette analyse allemande est partagée est-ce que d'autres pays ont fait cela et si oui lesquels et comment se situe l'Allemagne face à eux par exemple les Etats-Unis est-ce qu'ils vont faire cette même analyse ou le Japon on observe la même tendance je dirais dans tous les grands pays industrialisés les Etats-Unis ont aussi une approche qui est un petit peu différente en schématisant je dirais qu'elle est un petit peu plus pragmatique que celle qu'ont adoptée les Allemands les Allemands ont lancé un processus je dirais de recherche de consensus et de développement d'une méthodologie commune donc ça ça a pris du temps ils ont dialogué tous ensemble ils ont dialogué tous ensemble à l'intérieur de chaque région ou toutes les régions en même temps au niveau je dirais d'abord national fédéral donc ça a commencé à bouillir il y a un certain nombre d'éléments qui sont sortis de leaders qui se sont imposés ce qui a fait dire à un moment dans les années 2012-2013 à certains acteurs que l'Allemagne avait perdu la première mi-temps du 4.3 en tout cas de la numérisation d'industrie face à des Américains qui eux avaient une approche beaucoup plus pragmatique tout liant les cas d'usage au niveau des ateliers et cherchant quelque part la synthèse ensuite dans la multiplication des exemples alors que les Allemands sont quand même partis sur une démarche à l'origine plus conceptuelle qui trouvent sa traduction effectivement à partir des années 2013 jusqu'à aujourd'hui de manière très concrète aujourd'hui dans le système industriel Très très bien merci beaucoup donc dans une seconde vidéo nous allons explorer ce qu'est l'industrie 4.0 quels sont ses enjeux aujourd'hui comment la France pourrait retrouver une compétitivité en utilisant cette nouvelle donne qui s'impose à nous au niveau international janvier où il qui est là ou